Mais il faut dire aussi qu'il y a des enfants qui malheureusement connaissent des difficultés dans leur famille. Oui, des difficultés vraiment sérieuses, surtout avec les situations familiales vraiment très difficiles. La pauvreté, les attitudes parentales qui ne sont pas vraiment dans le bon sens, bien sûr, puisqu'il y a des parents qui ne savent même pas ce que c'est que l'école, à quoi ça sert. Donc on n'encourage jamais l'enfant lorsqu'il doit faire des activités scolaires ou alors lorsqu'il doit faire des exercices, c'est là qu'on va trouver le moyen de l'envoyer ou de lui dire « il va faire ceci pour moi ». Donc on s'affiche de ce qu'il y a à faire ou à apprendre. Mais il y a aussi le problème pécuniaire, il faut le dire, le problème d'argent. Nous sommes à Abidjan, certes. Il y a des élèves ici à Abidjan qui ont des difficultés pour se rendre à l'école. Un problème de bus, voilà, puisque la fréquence n'est pas très souvent vraiment à l'avantage des élèves. Et puis ce n'est pas tout le monde qui peut avoir de l'argent pour s'acheter un cadre de bus chaque mois. Vous comprenez ? Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir de l'argent pour payer le transport. À l'intérieur du pays, par exemple, il y a des élèves qui reviennent de l'école à la maison qui ne peuvent pas trouver à manger. Voilà pourquoi le ministère a pu mettre en place, bien sûr, les cantines scolaires. Mais ce ne sont pas tous les élèves qui y sont inscrits. Vous comprenez ? Donc le problème de cantines scolaires, le problème de nourriture pour les élèves qui doivent, dans certains villages, ils arrivent à la maison, les parents ne sont pas là, ils doivent rejoindre les parents au champ, manger avec eux et ensuite revenir à l'école. C'est quand même difficile. Et donc par un moment, puisqu'il a accusé peut-être deux heures déjà ou trois heures d'absence, il s'est dit, il vaut mieux rester à la maison puisque j'ai déjà perdu trois heures. Donc le mieux, c'est de rester à la maison plutôt que d'aller gaspiller encore le peu tout le temps qu'il me reste à l'école. Et moi, je voudrais revenir sur les problèmes personnels parce qu'il y a la violence aussi souvent dans les foyers. En décembre dernier, lors de la fête de Noël, on a célébré Noël comme on pouvait l'arrivée du Père Noël à Matin Bonheur. On a reçu des enfants et on demandait aux enfants qu'est-ce qu'ils souhaitent pour la Noël. Et il y a une petite qui a dit, je demande au Père Noël qu'il fasse que papa et maman arrêtent de se disputer. Et elle avait des larmes aux yeux. En fait, elle ne voulait pas de cadeau, c'était que la Père revienne à la maison. Mais ça nous a touchés, nous, ici, parce qu'on se dit, les parents, souvent, en faisant des choses, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'influencer négativement les enfants. Non seulement la vie de l'enfant, mais également sa vie scolaire. Voilà pourquoi on demande toujours aux parents de préserver leurs enfants des problèmes familiaux. Lorsque vous avez des histoires entre père et mère, il faut tout faire. Il faut faire en sorte que l'enfant ne s'en rende pas compte. Les problèmes, on peut les résoudre sans que quiconque en sache quelque chose. Donc il faut faire en sorte que l'enfant ne s'en rende pas compte pour que cela n'agisse pas, en fait, sur sa vie. Lui propre, mais également sur sa vie scolaire, cela est très important. M. Bombin, pardon, comme il y a une dame, vous, je fais comme si je ne vous vois pas trop. Selon vous, comment on peut combattre l'absentéisme scolaire ? En instaurant des services sociaux dans les écoles, pouvoir mettre les élèves en confiance, faire une campagne de... Mettre les élèves en confiance revient à quoi exactement ? Cela ne passe pas une campagne de sensibilisation. Parce que généralement, on entend parler de ces services-là seulement à l'inscription, à la rentrée et tout. On nous dit qu'il y a des services qui existent, mais ces personnes-là ne viennent jamais voir les élèves nous voir. Parce que, voilà, ne viennent jamais nous voir, nous mettre en confiance, nous dire de pouvoir venir leur parler en cas de problème et tout. Et ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Donc, il faut sensibiliser et dire que les élèves ont besoin d'être rassurés. Exactement. C'est ça. Cela ne le dit pas trop, puisque d'ailleurs dans les écoles, c'est à la rentrée en fait qu'on le constate, elle a tout dit. Bien sûr. À la rentrée dans les différentes universités, grandes écoles, même écoles primaires et même écoles secondaires, eh bien on fait savoir aux parents qu'il y a un service social qui s'occupe des différentes difficultés des élèves. Un élève qui n'arrive pas à venir fréquemment à l'école, on s'est dit qu'on va s'occuper de lui, on va l'encadrer. Mais juste après la rentrée, ça n'existe plus ce service-là. Voilà. Personne ne prend en charge en fait un élève. L'élève n'a même pas confiance à la personne qui l'a en face, la personne qui s'occupe du service social. Donc, il ne peut pas aller se mettre là et lui exposer ses problèmes. C'est en fait la difficulté. Donc, lorsqu'un élève présente des fréquences assez énormes dans l'absentéisme, eh bien il est vraiment important de chercher à savoir la raison. Est-ce que c'est parce qu'il a peur de l'école ? Est-ce que c'est parce qu'il a peur d'un enseignant ou d'un de ses camarades ? Problème de violence scolaire également, il faut en parler parce qu'il y a des élèves qui vont à l'école et on les frappe tout le temps. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière. Alors, tout cela va l'empêcher de se sentir bien, de se sentir mieux à l'école. Il va, j'allais dire, le maintenir en fait chez lui à la maison, vous comprenez. Très bien. Miss Bomba, vous encore étudiante, est-ce que les élèves eux-mêmes n'ont pas une part de responsabilité ? Dans la mesure où il y a des familles où on met tout à la disposition de l'enfant, il n'y a pas de problème d'argent, c'est même le chauffeur qui dépose les élèves à l'école, les professeurs ne les battent pas, malheureusement ils sont absents. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le rôle à jouer de l'élève ? Oui, c'est vrai, mais ces élèves-là... Moi, j'en connais beaucoup. Oui, moi, moi également, mais... Quel conseil on peut donner à vos camarades ? De l'heure de venir à l'école, c'est vraiment important pour ne pas se sentir marginalisé demain. Très bien. Merci Miss Bomba, Sarah Inès. Au niveau, c'est surtout, j'allais dire, la quête d'une liberté totale. Les élèves qui sortent de la maison tenue d'école, et dès qu'ils sortent là, le tout premier cyber qu'ils vont trouver, ils y sont assis durant toute la journée, ou alors la première salle de jeu, ils y passent toute leur journée. Voilà pourquoi on encourage d'ailleurs les parents à avoir une image et des attitudes positives vis-à-vis de l'école. Il faut aussi très souvent opérer des visites inopinées, des visites surprises à l'école de l'enfant. C'est très important. Des parents qui inscrivent l'enfant à l'école, et ça ne leur dit plus rien, ils ne passent pas à l'école, ils attendent seulement les résultats de la fin d'année. Ça, c'est quand même dangereux. Donc ce qu'il y a à faire, c'est de se rendre régulièrement dans l'école de l'enfant, pour s'imprimer des réalités que l'enfant vit à l'école. Est-ce qu'il vient à l'école ? Même si le parent n'a pas le temps, on peut déléguer quelqu'un. Un membre de la famille, ou quelqu'un, un homme, ou une tante. Pour suivre ce qui se passe à l'école. Il faut le faire, cela est très important. Très bien. Et pour conclure, en restaurant, le dialogue entre élèves, les enseignants et les parents, il est possible de faire retrouver le chemin de l'école aux élèves en perdition. Parfait. Très bien conclu, en tout cas. Moi, j'ai toujours la conclusion avec vous. Merci à vous, M. Kouassi et Jean-François. On se retrouve lundi prochain. Oui, avec plaisir. Super. Docteur Komara Dalifonta, je suis heureuse de vous retrouver ce matin, parce qu'avec vous, on parle de la sensibilisation sur le lavage au savon. Moi, j'ai envie de dire le lavage des mains. Il faut avoir les mains propres, là, avant de faire toute chose. Alors, dites-nous, madame. Je voudrais saluer les téléspectateurs et dire que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers la Direction de l'hygiène publique, fait la promotion du lavage des mains au savon. Alors, la Direction de l'hygiène publique est une direction centrale du ministère de la Santé et ses missions s'articulent autour de trois grands axes. Avant de parler de ces trois grands axes, on va marquer une pause, si vous le permettez. On a des impératifs publicitaires. Les 7h30 amis téléspectateurs, c'est la pub. Et après, on retrouve Docteur Komara. Sissoko réalise cette émission, amis téléspectateurs. Et on sera avec vous jusqu'à... Ensuite. Salut les copines ! Vous êtes toujours belles ! C'est quoi même votre secret ? Nous utilisons la gamme de produits Or Plus. Or Plus, c'est pur et c'est naturel. Or Plus, c'est toute une gamme de produits naturels à base d'huile de palmiste pour le bien-être familial. Or Plus, c'est bon d'être... Or Plus, un produit GMS Industrie. C'est la folie des cadeaux. Avec la RTI, le jeu Cash à gogo, c'est reparti. Avec des millions de francs à se partager. Cash, on va vite. Cash, C-A-S-H par SMS. Au 98 070 et tente de gagner 100 000 et 250 000 francs CFA par jour. 500 000 francs par semaine. 1 million de francs par mois. Cash, un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Rien que pour toi seul. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cash. C-A-S-H. Au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070. C'est 100 francs les SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Ils ont fait confiance au jeu RTI. Big Deal. Recevons nos gagnants. Participez au jeu sur RTI. On a tous gagné le micro-ondes. Voyez, on a eu 100 000 francs aujourd'hui. Nous avons tous gagné des cuisinières. J'ai gagné la somme de 250 000 francs. J'ai gagné 6 mois de salaire grâce au jeu Big Deal. Soit 500 000 par mois. Le jeu Cash à gogo, c'est pour bientôt. Et la somme de 3 millions a gagné. Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu Cash à gogo où il y a encore 3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. On voit maintenant Cash. C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs les SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Bonne fête de Pâques avec UTB. Voyagez en toute sécurité avec les conducteurs professionnels et expérimentez de UTB. UTB, la Côte d'Ivoire s'ouvre à vous. Docteur Komara Dali est médecin de santé publique et surtout hygiéniste. Et on parle de l'importance du lavage des mains. C'est le thème qui justifie sa présence sur notre plateau. Il est tellement important de parler du lavage des mains parce que quand on se lave les mains, on évite certaines maladies. Tout à fait. Alors, pourquoi se laver les mains ? Comme vous le disiez tantôt, c'est pour éviter des maladies. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qu'on appelle affections manuportées, qui sont beaucoup de microbes qui sont transportés par les mains et qui provoquent des maladies chez les populations. Très bien. Pour citer quelques-unes de ces maladies, pour rester collés à l'actualité, nous pouvons parler de l'Ebola. Voilà. Du choléra, de la grippe, des dermatoses, des parasitoses. Bref, il y a beaucoup de maladies qui sont liées aux mains sales. Alors, par rapport à quand est-ce qu'il faut se laver les mains, nous disons qu'il y a des moments clés auxquels il faut se laver les mains. Quels sont ces moments-là ? Alors, nous voulons juste parler de deux moments clés, les moments les plus importants, bien qu'il y ait beaucoup d'occasions auxquelles on doit se laver les mains. Nous disons qu'il faut se laver les mains avant de manger. Ça, c'est primordial. Parce qu'on va transporter de la nourriture. Voilà. Et en transportant de la nourriture, quand on a les mains sales, on transporte aussi les microbes à la même occasion. Il faut se laver les mains et il faut se laver les mains correctement. Parce que ce que nous voyons, enfin, dans nos habitudes, on rince juste la main, on mouille la main. Sauf même pas la main, on rince juste les bouts des doigts comme ça. Juste pour pouvoir manger. Et on prend la peine seulement de se laver les mains après avoir fini de manger pour se débarrasser des restes qui sont sur les mains. Alors qu'il faut laver les mains avant de manger. Et vous précisez, lavage des mains au savon. Au savon, tout à fait. Je ne vais pas faire de la compte publicité, mais on voit aujourd'hui beaucoup plus de gel moussant, sans rinçage. Oui, effectivement. Nous voyons de la publicité concernant ces gels. Il y a tellement de produits. Mais seulement, il faut dire que nous préconisons l'utilisation de ces gels en milieu de soins. D'accord. Parce qu'en milieu communautaire, c'est un peu compliqué. Parce que ces gels-là ne s'utilisent que sur des mains propres. Déjà propres, en fait. Parce qu'ils n'ont pas d'effet nettoyant. Alors, si vous avez les mains déjà sales et que vous utilisez ce gel, alors le pouvoir désinfectant de ces gels est réduit du fait qu'il y a quand même des souillures sur les mains. Donc, c'est très délicat. Donc, il faut bien se laver les mains au savon. Et puis, après, si on a notre gel de temps en temps, on peut repasser ça sur la main. Tout à fait. Voilà. Mais il est recommandé, lorsqu'on a utilisé deux fois le gel, la troisième fois, il faut prendre le savon. Le savon obligatoirement. Docteur Komara, est-ce qu'on a des contacts si jamais on a besoin d'autres informations ? Alors, vous pouvez nous joindre à la direction de l'hygiène publique au 22 42 80 56 ou au 22 42 07 94. Et vous savez ce que je vais vous demander? Au nom de l'équipe de Matin Bonheur, on va vous demander de ne pas partir, de nous attendre juste après l'émission. On a des choses à dire parce que l'hygiène intéresse toutes les populations qui nous suivent. Il y a certaines étapes qu'on néglige, mais si on les respectait, on allait éviter plusieurs maladies. Merci d'être venu sur notre plateau et surtout ne partez pas. Attendez-nous. 22 42 80 56, 22 42 07 94. Et pour vous dire au revoir, Docteur Komara Dali-Fonta, nous avons un élément qui nous parle de comment nous laver les mains. Concernant la technique du lavage des mains, c'est très important parce que lorsqu'on se lave les mains de façon traditionnelle, on fait comme ça, il y a certaines zones qui hébergent des microbes comme entre les doigts et tout ça. Entre les doigts, les ongles. C'est tout ça. J'ai appris. Donc la technique est vraiment très importante. Ce serait bien que les téléspectateurs regardent cette technique. Elle est certes en 10 étapes, mais au bout de 30 minutes minimum, 30 secondes, minimum, on a fini de se laver les mains. C'est juste 30 secondes. Je ne vois pas mes frères là se laver les mains pendant 30 minutes. Merci beaucoup madame. Je vous en prie. Et puis comme elle a dit, regardez cet élément, apprenons à bien nous laver les mains. Maman, maman, voici la maman. Oh, la maman du Kadhi. Bonjour Adia. Bonjour voisine. Hé, Aniko. Ça va bien ? Dati. Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas Adia ? Je viens de l'hôpital encore. Kadhi est toujours malade. Encore. Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi. Nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble. Ton fils est toujours en pleine forme. Quand tu as Kadhi, elle est tout le temps malade. Ça, ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes. Avec ces gens qui pissent partout sans se laver les mains. Qui éternuent dans leurs paumes sans les nettoyer et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants qui jouent partout dans le quartier et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils, Yannick, est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y verrai personnelle. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivez les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frottez la paume des mains soigneusement. 4. Frottez la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frottez les faces des doigts entrecroisées. 6. Se frottez soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frottez chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frottez chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincez correctement les mains. 10. Laissez les mains devenir sèches avant tout contact. 10. Le trouvent entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. D'autres dames viennent de s'installer sur notre plateau. A la suite de Dr. Kumara qui nous rappelait l'importance du lavage des mains. Nous sommes avec Madame Thérèse Isaïe et Alice Takatachou. J'espère que j'ai bien prononcé. Bonjour Mesdames. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes des femmes ingénieures en électronique. Et avec vous on parle du robot roulage intelligent pour réguler la circulation et pour la sécurité routière. Avant donc d'arriver à l'utilisation de ce robot, il est important de vous demander qu'est-ce qui a fait le déclic ? Pourquoi vous avez pensé à nous créer ce robot ? Merci beaucoup Madame. Je tiens à remercier aussi la Côte d'Ivoire, toute la population de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes très bien accueillis ici. Ah oui, il est important de dire aux téléspectateurs que vous nous venez directement de la République démocratique du Congo. En fait nous sommes des Congolaises. Nous habitons dans la ville de Kinshasa. Donc nous sommes très bien accueillis ici à Côte d'Ivoire, plus dans la ville d'Abidjan. Merci. Et la déclic, comme vous avez dit là, ça vient nous sommes des ingénieurs. Nous sommes un groupe de chercheurs. Et dans nos tiroirs, il y a beaucoup de projets. Mais pourquoi on a d'abord voulu prendre le projet de robot roulage intelligent ? Parce que Madame, il faut savoir une chose. La deuxième cause de mortalité en Afrique aujourd'hui, ce sont les accidents de circulation. Donc c'est quand même un fléau dans toute l'Afrique. D'après l'OMS, il vient de faire une statistique pour dire que chaque INER, on perd 26 personnes en Afrique toute entière par rapport aux accidents de circulation. Quand même, c'est quelque chose de la santé publique que nous ne pouvons pas rester peut-être en silence avec ça. Étant donné, voilà pourquoi notre groupe de chercheurs, on a voulu d'abord lancer cet engin qu'on appelle le robot roulage intelligent, qui fait la régulation et la circulation routière. En même temps, il est incorporé avec la caméra de surveillance pour prendre tout ce qui se passe tout autour de lui. Très bien. Madame Alistakatachou, dites-nous combien de temps vous avez travaillé pour sortir ce robot déjà prêt ? Merci beaucoup, madame Naomi. Ça fait deux ans qu'on a travaillé pour produire le prototype et qui est bien apprécié par tout le monde. C'est apprécié à Kinshasa. On l'utilise déjà ? Oui, à Kinshasa, ça fait six mois déjà que ça fonctionne, à Kinshasa. Et ça fait trois semaines qu'on l'a installé à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Du Congo. Très bien. C'est apprécié vraiment parce qu'il y a presque toutes sortes de médias qui sont descendus à Kinshasa pour voir comment ça fonctionne et savoir là où on l'a fabriqué. Très bien. Donc c'est un robot qui nous vient du Congo, Ami Téléspectateurs. Pendant qu'on parle, vous avez des images pour illustrer ce que ces dames chercheurs sont venues nous présenter ce matin. Ça fonctionne comment ? C'est comme un policier, c'est comme les feux tricolores. Votre robot, il fonctionne comment ? Merci beaucoup pour la question. Comme notre public vient de voir, d'abord là, c'est la fabrication. C'est quand même encourageant de voir les femmes africaines qu'on arrive... On est fiers. Oui, on est fiers de ça. On est fiers de ça. D'abord, pour voir des femmes ingénieures africaines. D'abord, il faut savoir une chose, le taux de femmes ingénieures en Afrique, c'est vraiment faible. Mais cette femme-là cherche à avoir du soutien pour aller en avant. Et madame, il faut savoir une chose, à l'Afrique, on nous prend beaucoup plus dans l'artisanal. Mais éventuellement, nous n'avons pas voulu rester dans l'artisanal. Et parce que nous prenons les exemples de pays peut-être développés pour dire que comme la Chine, il a quitté l'artisanal pour aller dans l'industrie. Et nous savons que c'est dans l'industrie qu'il y a plus de développement. Comme ici à Côte d'Ivoire, nous allons remarquer que nous, on a le président, son excellence, Alassane Ouattara, qui a donné la chance-là aux femmes, pas seulement de Côte d'Ivoire, mais nous aussi des femmes africaines, nous sommes fiers de ça, de donner la chance-là à la femme d'égalité. Et cette égalité, maintenant, qu'est-ce que nos dirigeants entendent de nous ? Ils attendent de nous, maintenant, notre capacité de contribution, du développement de l'Afrique. Et c'est pour cela que vous avez contribué avec la conception de ce robot ? Dites-nous, s'il vous plaît, comment il fonctionne ? Exact. Donc, tel que vous l'avez vu, le robot fonctionne. Il a d'abord son autonomie de l'énergie. D'accord. Il fonctionne comme le signaux que vous regardez. Si vous êtes sur la route, il y a le vert, il y a le rouge. Donc, le robot aussi a des passages, il donne des passages, il peut arrêter des passages. Et l'avantage qu'il a, je donne un exemple, dans un carrefour, si vous remarquez, il y a plusieurs poteaux de signalisation. Oui. Mais nous, nous avons incorporé tous les poteaux-là dans un sec automate, c'est comme ça qu'on l'appelle. D'accord. Et puis, dans l'automate, on a mis encore des caméras de surveillance. Ok. Donc, ça permet d'avoir le tout. Mais les caméras de surveillance, c'est la police qui a accès aux caméras de surveillance, qui voient ce qui se passe sur la route. Voilà. D'accord. Donc, nous avons venu renforcer encore le système. Je donne un exemple ici à Côte d'Ivoire. On a vu le signaux. Il y a un système de caméras de surveillance qui existe. Nous, nous sommes venus renforcer la capacité. D'accord. Parce qu'il faut savoir une chose. Dans tous les coins, il n'y a pas le système de surveillance. Mais étant donné que notre dispositif travaille avec son autonomie, pas même, je crois, avant-hier, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas l'électricité dans l'une des parties de la ville d'Abidjan. Mais nous, notre automate, là, fonctionne avec le système de panneau, dont on l'appelle énergie renouvelable. Ah, d'accord. Alors, ça ne permet pas que ce soit où l'électricité est partie. Lui, il doit continuer à réguler la circulation, comme vous voyez le panneau. Et en même temps, il prend tout ce qui se passe tout autour de lui, 24h et 24h. On l'a vu, il tombe sur lui-même. Donc, il filme, on voit. Alors, ce qu'on a avec le robot, il remplace un peu le policier, les policiers qui nous aident à la circulation. Sauf que le robot ne peut pas dire, écoutez, vous, vous ne, comment je vais dire, vous n'avez pas respecté. Il y a des gens qui prennent beaucoup de plaisir à griller le feu. Sauf que le robot, lui, ne peut pas le faire. Est-ce qu'il y a des policiers quand même à côté pour aider le robot à bien travailler ? Le robot, même s'il ne peut pas dire, mais il est enregistré. Il a avec lui toutes les informations qui se passent à la portée d'un kilomètre. Et ces informations-là, on peut les envoyer à temps réel dans un centre de contrôle où les policiers peuvent voir à temps réel. Il peut ne pas être à côté du robot, mais il peut être dans une salle quelque part. Et qu'il voit. Et il voit à temps réel tout ce qui s'est passé dans le rayon. Et puisque c'est filmé, on peut voir la plaque d'immatriculation de celui qui n'a pas respecté. C'est réellement ça l'innovation, puisqu'il ne peut pas être là sous le soleil. Il est quelque part, en temps réel, on lui transmet, le robot lui transmet à l'aide du réseau Internet, tout ce qui s'est passé à la portée d'un kilomètre. C'est formidable. En tout cas, mesdames, nous, on voudrait vous féliciter pour la création de ce robot, l'invention de ce robot. Et puis, il faut dire qu'on peut vous joindre en Côte d'Ivoire au numéro que je vais donner maintenant, le 46 06 15 89. 46 06 15 89. Vous êtes là pour combien de temps en Côte d'Ivoire ? Dès demain, déjà, nous pouvons rentrer à Kinshasa. Alors, maintenant, à Kinshasa, oui, on peut vous appeler au 00 243 99 99 49 et 329 à la fin. Je reprends 00 243 99 99 49 et 329 pour terminer. Mesdames, on voudrait vous dire merci d'être venu sur notre plateau. Merci, madame. Et puis, on espère qu'en Côte d'Ivoire, vous serez contactés rapidement pour qu'on puisse avoir dans nos rues d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire ce robot-là qui va nous aider à réguler la circulation. Merci à vous, mesdames. Et excellente journée à vous. Merci. Pour vous dire au revoir, on parle des femmes qui travaillent et on voudrait vous présenter une femme qui s'adonne à un métier d'homme, une femme qui fait de la cordonnerie. Est-ce que vous pouvez imaginer une femme cordonnière ? Je n'ai pas envie de dire cordonnière, tranquillement, pour dire aujourd'hui que, mesdames, vous n'avez pas à dormir sous vos lauriers, l'Afrique bouge et grâce aux femmes. Oui, super. Sylvie ne vend plus au marché de Yopoubon. Depuis quelques mois, elle s'est lancée dans la cordonnerie. Avant, je faisais le commerce. Je partais là où je prenais du poisson pour venir vendre sur Abidjan. J'ai décidé d'arrêter mon essai du banc. Il fallait que je m'investisse en quelque chose, apprendre quelque chose, pour me rapporter plus. Donc un jour, je suis venue accompagner un de mes freins. Et je passais. Et j'ai tourné un regard, j'ai vu ces choses qui étaient déjà exposées, bien faites. Je peux dire que ça a été un coup de foudre. De la manière, la définition était, c'était parfait, c'était bien fait. Il n'y avait rien à dire. Je me suis dit, tiens, tu vas apprendre ce métier. C'est là, c'est parti. Aujourd'hui, Sylvie répare, fabrique et abîme différents articles. Aujourd'hui, je fais l'espadrille. Je fais aussi le soulier. J'habille les chessis avec les panques. Avec les sacs aussi. C'est dans la cordonnerie que Sylvie se sent capable. Elle prouve à tout le monde que quand on veut, on peut. Pour Sylvie, il n'y a pas de métier réservé aux hommes et aux femmes. C'est une fierté pour moi. D'autres femmes comme moi, regardent ce métier comme un métier salissant, un métier d'homme bon. Elles préfèrent s'investir dans l'aquature, dans la couture, alors que moi, j'ai voulu faire quelque chose de spécial. Elle compte dans l'avenir, tu rentres en Italie. Si Dieu le veut, si Dieu m'accorde cette faveur-là, j'aimerais encore aller me perfectionner en Italie. Vous voulez venir maintenant, venir m'installer. Je ne veux pas apprendre ce métier à peu près, non. Que ce soit la longueur, la largeur, tout ce qui est écrit dans ce métier, je le connais. Une jeune dame audacieuse. Pour Sylvie, les hommes doivent désormais s'attendre que des femmes leur fassent la concurrence dans tous les secteurs d'activité. Merci à Philomène Drameau pour ce reportage qui nous permet de voir une dame dans la cordonnerie. Et puis, moi, je fais un gros bisou à toutes ces femmes-là qui se battent comme elles peuvent, j'ai envie de dire, comme des petits diables, pour faire vivre leur famille. Et puis, mesdames, couturières, coiffeuses, caissières, félicitations, mais elles sont nombreuses, donc les autres, essayez aussi de faire un autre métier comme la cordonnerie. Pourquoi pas ? Vous pouvez aussi être journaliste de sport. À la RTI, on en cherche, parce qu'il y a beaucoup d'hommes au département sportif. Sanif Ouattara est avec nous, bonjour. Bonjour Naomi. Et avec lui, on fait le point des différentes activités sportives de la semaine écoulée. Alors, on va commencer avec une actualité FIFA. L'Union de la Fédération Ouest-Africaine de Football était au centre des préoccupations de la FIFA et d'Interpol. Les deux institutions mondiales ont organisé un atelier le 10 et 11 avril à Bidjan pour conforter l'UFOA dans sa lutte contre les paris illégaux et les trucages de matchs de football. Présentation des conclusions de ces travaux dans cet élément. Renforcer la lutte anti-corruption dans le milieu sportif, c'est la conclusion de l'atelier qui a réuni du 10 au 11 avril l'Union des footballeurs ouest-africains à Bidjan. Objectif, sensibiliser les acteurs du football ouest-africain sur la nebuleuse des paris illégaux et les matchs truqués. C'est dans ce contexte que le bureau régional ouest-africain de la police internationale, Interpol, prend part à cette manœuvre d'envergure. Nous sommes dans une phase de sensibilisation. Le trucage de match, la corruption dans le football, peut-être que la notion de corruption est connue par beaucoup de gens. Mais lorsqu'on parle du trucage de match et lorsqu'on parle de l'action des paris, des paris légaux, des paris illégaux, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans notre sous-région qui maîtrisent cela. Et notre objectif, c'est d'abord de donner l'information à tout le monde et laisser le côté répressif aux États. Au sorti de cet atelier, les séminaristes donnent les grands axes de la politique anticorruption dans le milieu sportif ouest-africain. Ici déjà, cela commence à prendre de l'ampleur. On a eu deux exemples édifiants. Deux matchs au Négirac se sont terminés. L'un par 79 à 0 et l'autre par 67 à 0. Le phénomène du trucage des matchs et de la corruption. Il faut d'abord résister. Apprendre à d'abord reconnaître. Il faut résister. Et si vous finissez de résister, vous dénoncez. C'est d'abord la volonté pour chaque pays de créer une structure nationale qui sera chargée de la mise en place des instruments de lutte contre le trucage des matchs. Engagée depuis mai 2011 dans la lutte anticorruption, la FIFA donne un ton en initiant des séminaires sous-régionaux et régionaux afin de sensibiliser et d'assurer l'intégrité dans le sport en général et en particulier le football. Avec une autre actualité, FIFA, l'essence mondiale du football a publié son classement général des équipes nationales pour ce mois d'avril 2014. Dans la zone Afrique, la Côte d'Ivoire conforte sa place de leader en gagnant deux places dans le classement mondial, soit de 21e. Les éléphants sont suivis par les pharaons d'Egypte, 24e au classement général, et les fenêtres d'Algérie, 25e. Sur le plan général, l'Espagne demeure leader du football mondial, suivie de près par l'Allemagne. L'Argentine, ex-troisième, dégringole à la sixième place et permet au Portugal de se hisser dans le trio de tête. Le Brésil grimpe de trois marches et se hisse à la sixième place, donc ex-éco avec son voisin argentin. Naomie, on peut dire que la course est lancée pour le mondial 2014. Waouh ! Donc on revient au Côte d'Ivoire, si tu le veux, avec le Stella et le CEO de Corogo ? Oui, au niveau local, il y a eu 19e journée. Ce week-end, le vendredi, le stade Robert Champroux a accueilli l'opposition Stella Klopp d'Ajamey, club en espoir de Corogo, témoins Benson Pieraka et Anisset Kounan. L'Ajamey a obtenu une précieuse victoire vendredi face à une équipe de Corogo qui visiblement avait oublié son football d'ordinaire, si chatoyant, à la maison. Dès la septième minute, les hommes d'Ajamey montrent leur irrespect au poro en violant le bois sacré corogolais par l'entremise d'Adam Arsène. La partie dès lors devient monotone et l'entraînement des handballeuses sur les terrains annexes retient toutes les attentions jusqu'à la mi-temps. Les 45 minutes restantes voient le niveau de jeu croître et Tano Jacques Alain à la 49e minute a l'opportunité du deuxième but sur cet excellent service d'Adam Arsène. L'attaquant a la tête à l'air et y envoie le ballon. Tano Jacques se rachète 5 minutes plus tard sur un déboulé de Diakite Lamine et un centre de bonne facture. Il met la défense corogolaise en émoi que Stella porte son avance à deux buts. Une main coupable d'Estellis en pleine surface de réparation va permettre au club Omnisport de Corogo de revenir dans la partie. Le Stella va gérer le match jusqu'à la 93e minute où il aurait pu se faire rejoindre sur ce ballon mal négocié par l'attaque du COK. En définitive, c'est bien le Stella qui empoche les trois points de la victoire au stade Robert-Chambrou de Marcory. Une victoire que l'on devinait déjà à la vue des quarts des deux équipes. Sport Requestre à présent, la Fédération Ivoirienne de Sport Requestre renoue avec la course hippique. Après trois ans d'arrêt, l'hippodrome Jaipur a accueilli samedi la course dénommée Grand Prix de la Fraternité. Présent à Port-Boué, Benson Pieraka et Alberi Coréga. Située sur la route de l'aéroport Félix-Souffre de Boigny dans la commune de Port-Boué, l'hippodrome Jaipur Club, le premier de 700 mètres en Côte d'Ivoire, est l'oeuvre de passionnés de compétition hippique avec à leur tête Stéphane Wénier. Le Grand Prix de la Fraternité organisé samedi était le prétexte tout trouvé par ces passionnés pour partager avec le grand public leur amour pour le sport Requestre. Les clubs de Boaké, Saint-Pédro, Grand Bassam et Abidjan s'y sont donc donnés rendez-vous pour rivaliser l'adresse et de dextérité devant un nombre public à la tête duquel se trouvait l'honorable Yasmina Wénier-Guesen, députée de Cocody et marraine de l'événement. La compétition s'est faite par poule de 7, chaque poule faisant un tour. Les cavaliers avec maîtrise de leur cheval ont tous satisfait aux exigences de ces différents tours. Enfin, presque tous. Jérôme, le moniteur du club Saint-Michel, s'est même autorisé une démonstration de jumping et de voltige. Au-delà des résultats enregistrés, le Jaipur Club a atteint ses objectifs, faire la promotion du sport Requestre auprès du grand public et créer une fraternité entre passionnés de compétition hippique. Pour une première, je sais que la production n'est jamais atteinte, mais c'est un coup d'essai. On espère faire beaucoup mieux la prochaine fois. On compte en faire une chaque trimestre. Aujourd'hui, Abidjan, nous espérons que nous allons créer le premier hippodrome et on espère qu'à l'avenir, ce sera le plus grand d'Afrique de Blesse. Je ne dirai pas du monde, mais qui sait ? Le Grand Prix de la Fraternité ouvre de belles perspectives pour les clubs hippiques de Côte d'Ivoire, qui attendent avec impatience sa deuxième édition. Il y a eu aussi du basketball. Il s'agissait de 9e et 10e journée du championnat national. A Gagnoua, il y a eu du football. A Toumoudi, notre reporter Sébastien Ogné nous ramène. Les dernières anecdotes de Gabriel Tiako a adzopé les Maracaniens à égayer la ville. Toutes ces images et ces informations, c'est une seule émission qu'il faut suivre. C'est à 21h, l'émission s'appelle Lundi Sport. Vous aurez toute la bande du sport à partir de 21h sur RTI 1. La bande du sport au complet. Pour ma part, je vous dis bonjour. Ah, bon, Francis Boafou, il dit bonjour chez vous. Salut, Fouattara, il dit bonjour. Et bien, tout ça pour vous souhaiter bonne journée. Et puis, 21h, n'oubliez pas le rendez-vous de tous les sportifs sur RTI 1. C'est en direct. Amis téléspectateurs, bonne nouvelle. On vous a parlé du grand concours Nouveaux Talents. Alors, on a les deux noms. C'est deux-là qui ont été retenus en exclusivité. Moi, je donne les noms. Il s'agit, je suis tellement contente. Il y a une fille qui est retenue, Mademoiselle Dembele Binta, avec le titre « Vengeance ou conscience ». Elle est retenue et elle est priée de prendre contact avec la direction de la fiction et des documentaires de la RTI. Et puis, un homme retenu, M. Esso Honoré, avec le titre « Radiotope ». Donc, Miss Dembele Binta et M. Esso Honoré, vous êtes priée de prendre rapidement contact avec la direction de la fiction et des documentaires de la RTI, signée, pardon, M. Cissé Mohamed Lamine. On a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. On espère que cette journée sera excellente pour vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada